Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre nouveau laveur de vitres, Zichler, le PR041. Et pour cela nous sommes aujourd'hui accompagnés de Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Mickaël, moi aussi je suis super content qu'on présente ce robot nettoyeur de vitres. Pour moi c'est une forme de super héros. Figure-toi que son super pouvoir c'est qu'il va nous simplifier la vie en lavant nos fenêtres à notre place, tout simplement. Pour cela on va le fixer à la fenêtre de manière assez simple au final, parce que pour se fixer à la fenêtre il va fonctionner avec un système d'aspiration. D'accord, parce que pour moi chaque fois je me demandais en fait comment fonctionnait le système, est-ce qu'il y a des aimants derrière, est-ce qu'il y a un film particulier, des réglages compliqués, et en fait non c'est juste un aspirateur qui est intégré dans la machine. De manière très simple, il va s'aspirer à la vitre, et même de manière très efficace on va dire, pour ne pas tomber. Ensuite pour se déplacer il est équipé de petites chenilles, des petites chenilles en caoutchouc, qui vont lui permettre tout simplement de se déplacer comme un char sur la fenêtre. Alors un petit peu comme un char, finalement il passe partout, c'est-à-dire qu'il peut passer sur différents types de verres, si vous avez des grandes baies vitrées, peu importe la hauteur ou la largeur, il va s'adapter. Si vous avez peut-être aussi des verres texturés, vous savez avec un petit peu de relief, un peu de matière, là aussi ça lui pose aucun problème, il passe par-dessus sans aucun souci. Ou alors encore plus fort, si vous avez des fenêtres de toit, des fenêtres bien inclinées, où c'est presque un dévers presque à l'envers, là aussi le robot sigleur ne pose aucun souci. Grâce à son aspiration puissante et ses petites chenilles, il se déplace partout. Partout, sur toutes les fenêtres, que ce soit de très grande largeur, très grande hauteur, des baies vitrées énormes. Et ça c'est même son point fort je dirais, c'est vrai que l'avantage de ces robots c'est vrai, vous savez les baies vitrées c'est à la mode, on aime bien avoir des maisons lumineuses, on aime bien cette sensation d'espace que les baies vitrées donnent, sauf qu'effectivement quand on arrive à la partie nettoyage, c'est moins drôle, ça prend du temps, c'est compliqué, on est obligé des fois de sortir des escabeaux, des échelles pour atteindre les parties hautes, et bien lui il arrive à accéder aux parties inaccessibles. Et lui il arrive tout en haut sans aucun problème. Pour cela, il va falloir l'alimenter tout de même. Il faut l'électricité quand même. Et pour l'alimenter on aura un cordon électrique avec une belle rallonge, mais également il est équipé d'une batterie pour réussir à se faufiler dans les endroits les plus lointains. C'est ça hors zone, hors zone de longueur de câble. C'est vrai que pour des très très grandes baies vitrées ça c'est vraiment pratique. Alors comment est-ce qu'il va nettoyer finalement ? C'est un petit peu comme un super héros, selon le travail qu'il va avoir à faire, il va avoir deux tenues différentes. Il va avoir une tenue bleue, sa combinaison bleue, et une deuxième tenue, une combinaison jaune. Ce sont des patchs, des patchs microfibres qui ont deux fonctions différentes. Exact. On va commencer par le premier patch, le patch bleu, qui lui va dégrossir très largement le travail. Il va enlever toutes les grosses salissures, le pollen, etc. Après quoi, on va lui mettre le patch jaune. Tac. Voilà, en deux temps, trois moments. Qui suffira de mettre dessus à l'aide du velcro. Le patch jaune sur lequel on va pouvoir placer également du produit vitre, pour qu'il nettoie vraiment en profondeur, toutes les surfaces. C'est vrai. Alors c'est aussi vite changé finalement que nettoyé. C'est très vite changé. Une fois que c'est sale, une fois que vous avez récupéré toute la saleté sur vos fenêtres, il suffit de prendre ces patchs-là et de les mettre dans votre lave-linge. C'est fait en quelques minutes pour être au nouveau prêt pour un prochain nettoyage. Alors, en termes de rendement, est-ce que ça nettoie vite les fenêtres ? En tout cas, par rapport à moi. Moi, je sais qu'il faut un certain temps, surtout au début de mes vêtres vitrées, je nettoie et puis après, au fur et à mesure de laver vitrées, j'en peux plus. Alors lui, en termes de rendement, il s'en sort comment ? En termes de rendement, il ne faiblit pas. C'est déjà pas mal. Il lui faut à peu près une minute pour réussir à faire un demi-mètre carré. Ce qui donne un très bon rendement, surtout qu'il aura ce rendement-là du début jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, disons que c'est quand même un appareil... C'est vrai qu'on est toujours surpris comme ça quand il a griffé à sa fenêtre. Moi, je pense à un truc, si jamais il y a une coupure de courant, est-ce qu'il y a des protections, finalement, anti-chute qui sont prévues pour protéger l'appareil, mais éventuellement aussi protéger ce qui se trouve sous l'appareil ? On est sur des baies vitrées, on peut avoir une voiture, on peut avoir, si on est dans un immeuble, des gens en bas, des passants. Est-ce qu'il y a des sécurités qui sont prévues sur cet appareil ? Alors, ce robot, il est équipé d'une intelligence artificielle, pardon. Ça va lui permettre, d'une part, de fonctionner sur du courant, donc très bien. En cas de coupure de courant, c'est la batterie intégrée à l'appareil qui va prendre le relais, donc de manière très transparente pour l'utilisateur, parce qu'il va continuer son chemin, comme si de rien n'était. Et il va être autonome comme ça jusqu'à 20 minutes, ce qui nous vous laissera très largement le temps de réagir pour anticiper la chute. Pour le chercher éventuellement aussi avec la télécommande, je crois. Il y a aussi cette partie télécommande où il suffit un petit peu, comme une voiture télécommandée, de le descendre de ce haut de fenêtre. Je vois aussi sur la télécommande qu'il y a trois modes de nettoyage. Là, c'est aussi lié à l'intelligence artificielle de l'appareil. Il y a ce mode-là, en fait, où notre robot va monter en haut de la baie vitrée et va descendre progressivement. Il y a un autre mode, là, où on clique sur le côté, où là, effectivement, il va partir de la droite et puis aller progressivement vers la gauche. Et l'autre, forcément, dans l'autre sens, pour aller de la gauche pour aller vers la droite en fonction des situations. Alors sinon, tu disais, en termes de sécurité, il y a un mode un peu plus alpin, peut-être ? Oui, pour les plus réticents aux technologies, il va y avoir tout simplement le mousqueton de sécurité avec sa corde. On va l'accrocher au robot et on va le sécuriser en accrochant le mousqueton au balcon supérieur ou tout simplement en le faisant passer de l'autre côté de la vitre si c'est une fenêtre classique. Il y a vraiment, effectivement, plusieurs points de sécurité. Je crois qu'on peut être tranquille sur cet aspect-là. On peut être tranquille. Sur l'efficacité aussi, c'est un appareil qui fonctionne très, très bien. Je crois vraiment qu'on peut faire confiance à ce robot pour attaquer les baies vitrées qui vous embêtez avant en termes de nettoyage. Là, c'est tout simple. On se met dans son ganapé, on branche notre machine et elle va s'occuper du travail à notre place. Et on la regarde faire finalement parce que c'est même un spectacle assez drôle, assez sympa. Après, on peut aussi aller faire d'autres choses, mais c'est quand même bien de le regarder. Merci. Merci.